On en vient à l'expo événement de cet automne, ça se passe au musée d'Orsay à Paris, l'expo Van Gogh consacrée en fait aux oeuvres ultimes du peintre. Dernières oeuvres effectivement de sa vie, il a beaucoup produit pendant ces derniers mois et si vous passez effectivement par la capitale d'ici le mois de février jusqu'au 4 février, il ne faut pas manquer cette exposition. Entre les allées du musée et Auvers-sur-Oise, c'est un très joli reportage signé Jean-Marie Marchaud. Un regard incandescent mais qui trahit ses angoisses car Vincent Van Gogh vient de quitter l'asile où il était interné pour Auvers-sur-Oise et trouver le calme, la sérénité afin d'échapper à ses démons autodestructeurs. C'est vraiment un peintre qui cherche à transformer sa mélancolie en quelque chose de positif, de consolant comme il dit, par la peinture à son mal de vivre. Résultat, en 70 jours, il peint 74 tableaux, son art comme un médicament prescrit d'ailleurs par le docteur Gachet qui l'accueille pour l'aider à lutter contre ses pulsions suicidaires. Une production frénétique sur les traces d'autres géants de la peinture tombés eux aussi amoureux de cette commune d'Ile-de-France. Pourquoi Cézanne vient là ? Pourquoi Pissarro s'installe ici ? Les paysages, c'est vraiment le village pittoresque par excellence. Résultat, les visages des habitants ou les lieux saisis par Vincent Van Gogh comme la mairie ou son église deviennent des références et imposent Auvers-sur-Oise sur la carte mondiale de la peinture. Spécialement l'église, c'est très connu en Corée. C'est un de mes héros, mon artiste favori. Je suis déjà venu ici il y a 30 ans. On vient de Corée du Sud et c'est notre lune de miel. Car au-delà du décès de Vincent Van Gogh dont le corps repose toujours à Auvers, cette période faste à découvrir dans l'exposition est marquée par des tableaux d'un bleuté rassurant. Sans doute la preuve que le peintre avait réussi à esquisser une forme de bonheur. Ça donne envie non ? Ça donne très envie, ça commence aujourd'hui au musée d'Orsay.